Allez, pour commencer l'icône, un troisième cas de décès, en tout cas suite à cet accident qui s'est produit dans le cortège du général Bala Samoura, retour sur le chemin de retour de l'abbé, précisément à Sugeta. Oui, il s'agit de l'ajudant Ibrahim Asurivia de Yula, le troisième gendarme accidenté de Sugeta, qui est décédé dans une clinique de la place hier. La clinique est indiquée, c'est du côté de la clinique internationale sans faire de la publicité. Il y a six gendarmes blessés qui sont arrivés de ce côté, mais l'inquiétude est très grandissante. Sauf qu'on a l'image de ce jeune adjudant qui a finalement succombé à ces blessures dans la clinique dont tu parlais tantôt. Hier dans la soirée, j'ai échangé avec plusieurs familles, qui ont en tout cas leurs enfants de ce côté, mais qui disent que la clinique même est bouclée, ils n'ont pas accès à ces blessés et aujourd'hui, ils ont assez d'inquiétudes pour eux. Ces différents blessés devraient être évacués parce que pour eux, ceux-ci-là sont en train de courir assez de risques. Hier, on va continuer à vérifier parce que d'autres seraient encore dans des cas plus critiques à Bacar. Je crois que l'État doit faire quelque chose pour ne pas évacuer ces gendarmes blessés qui pratiquement ont perdu tout espoir, et eux et leurs familles parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dans les conditions requises pour être mieux traités. Bien, et qu'en est-il du programme des obsèques, ce message du ministère de la Défense qui a circulé dans la journée, où on apprend que le haut commandement de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, informe que la cérémonie funèbre des gendarmes décédés le vendredi 20 avril, dans un accident de la circulation routière à Sugueta, préfecture de Kindia, aura lieu le mardi 25 avril. Donc aujourd'hui, à 9h, au siège de la région spéciale de la Gendarmerie, ville de Conakry, 6h matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on a un troisième décès, ce n'était pas forcément attendu qu'il en soit ainsi. Est-ce que le programme tient toujours ? Le programme des obsèques ? Bon, là, Aboukart, si vous permettez, en lisant le communiqué du haut commandement de la Gendarmerie, annonçant cet accident et son bilan, on dit, bilan, deux morts sur place et six blessés conscients. Six blessés conscients. Pourquoi celui qui est décédé là devait être dans un état grave ? Pourquoi a-t-on préféré ce mot un peu édulcoré, six blessés conscients, alors qu'un troisième vient de mourir ? On se rend compte que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Si blessés grave, on aurait pu avoir le courage de le dire. Et les inquiétudes qui parviennent à l'incorne par rapport à l'état des autres, laissent penser que, voilà, en tout cas, on tait des choses qu'on aurait dit, quand même avoir le courage de le dire, le sujet de l'état réel des autres. Si vous avez même remarqué, le communiqué officiel de la Gendarmerie est sorti presque 24 heures après l'accident. Les médias étaient au courant. Mais pourquoi tout ce temps pris avant d'annoncer les cas de décès ? Et le communiqué des obsèques qui est sorti aussi, c'était avant la mort du jeune Yula. Et pendant qu'il est mort, au moins, on nous aurait orienté peut-être vers une autre piste, un nouveau communiqué, mais ce n'est pas encore fait. Donc la question aujourd'hui de savoir, est-ce que ce troisième corps va être mis dans peut-être le même programme que les deux premiers ? Ce troisième décès n'est pas encore annoncé officiellement, à ce que je sache. Mais Abakar, c'est tout le problème. Ou bien un communiqué déjà. Non, pas encore. Ce sont les médias qui en parlent, qui annoncent le décès de ce troisième gendarme. Pour l'instant, il n'y a aucune communication en provenance de la Gendarmerie. Mais on est toujours en avance, les médias sont en avance sur l'état. Mais le minimum, l'icône, c'est quand même de rendre officiel cette information. Mais c'est pourquoi les infos qui sortent officiellement, parfois, ne sont pas crédibles. Puisque si vous attendez 24 heures pour annoncer ce que tout le monde sait, vous créez la suspicion. Hier, on en parlait. Beaucoup estiment aujourd'hui que le bilan est plus lourd que cela. Les gens citent même des sources médicales. La Gendarmerie a sorti un communiqué pour faire un autre bilan. Aujourd'hui, il y a un cas de mort. 24 heures après, ce n'est pas encore annoncé. On est sur un communiqué des obsèques. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions ? Donc, il y a lieu de s'interroger. Moi, j'estime que c'est le gouvernement qui devrait prendre des dispositions désormais. Puisque si on laisse le soin seulement au recommandement, je crois que l'info ne va pas circuler. On attendra demain pour annoncer la mort de Yula. Puisque les autres sont aussi dans un état très critique. Et de la cité, ce n'est pas officiel. La cité, de la cité... Qu'est-ce que tu en sais, Ligou ? Oui, les gens parlent de deux mots hier soir. Les gens parlent de deux mots. Abakar, c'est Abakar. Mais arrêtez d'être alarmiste. Qu'est-ce que tu sais de l'héritage, mon cher ? Abakar, on est en avance sur la Chine d'Arménie. Hier, on savait qu'il y a eu un autre mort ou deux morts d'ailleurs. Mais après, les médias partent de mort. La Chine d'Arménie, jusque-là, ne dit rien. Et ne vous attendez pas à ce que l'annonce tombe maintenant. Peut-être demain ou après-demain. Abakar, l'un qu'on a raison. L'un qu'on s'alarmait hier. On posait des questions. Selon quelle source il y a eu plus de morts et tout et tout. Mais même ce bout de phrase-là, si blessé conscient, quitte qu'elle est leur état réel, si blessé grave nous aurait permis de comprendre Abakar. Donc, on a l'impression qu'on gère ce cas d'accident avec beaucoup, disons, de prudence. Voilà. Et tout ça. Oui, mais c'est sensible. De toute façon, c'est très sensible. Oui, ce sont nos compatriotes qui étaient à mission d'état. Si quelque chose leur arrive, dites-nous la vérité. Oui, une pensée pour leur famille ce matin.